Et puis elles sont toujours dans le coma, les trois victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade, vendredi en Seine-et-Marne, ne sont pas encore tirées d'affaires. Hier, une vingtaine de gendarmes a mené une perquisition au domicile de l'humoriste et y aurait retrouvé des stupéfiants. Pierre Palmade, poursuivi pour blessures et homicides involontaires, aurait pris sa voiture après avoir fait la fête pendant 24 heures avec quatre jeunes. Il aurait consommé plusieurs drogues de type Chemsex. Qu'est-ce que c'est que le Chemsex ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Thibaut Hu. Chemsex, c'est la contraction de chemical chimie et sexe. Une pratique qui consiste à prendre des drogues puissantes pour augmenter ses sensations pendant un rapport sexuel, pour le rendre plus intense et le prolonger. Les produits les plus utilisés par les adeptes du Chemsex sont les drogues de synthèse stimulante comme le GHB ou la méthamphétamine. Et c'est à double tranchant, cela rend à la fois dépendant à la drogue et au sexe. C'est aussi source de déprime, de solitude, de perte de repères. Et pour les cas les plus extrêmes, le Chemsex entraîne des idées suicidaires, voire même des overdoses. Cela concerne surtout des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi les milieux libertins hétérosexuels. Selon un rapport rendu au ministère de la Santé en 2022, entre 100 000 et 200 000 personnes pratiquent le Chemsex en France. Thibaut Hu